et salut tout le monde bienvenue sur cast and play donc c'est aureus aujourd'hui on se retrouve pour pour caster une game donc de une compétition en fait des joueurs qui nous ont envoyé une de leurs games pour la casser donc c'est avec plaisir pour la casser et du coup je suis avec lela riva comment vas-tu lela riva je vais très bien comme d'habitude toujours chaud pour casser des compétitions et je vais pouvoir te compléter sur la compétition question s'agit du student game network champions il s'agit d'un des derniers matchs de la phase 2 on nous a envoyé le replay qui n'était pas qui n'était pas castable pas streamable au moment où le match a été joué mais nous envoyer le replay pour qu'on puisse le caster à force a priori le voici donc j'espère qu'on va nous montrer du beau jeu on va déjà je pense que je pense qu'il va y avoir du beau jeu parce que je pense qu'il ya un mafie de support ou déjà ça ça me fait beaucoup parce que c'est pas un support typique arrête moi si je me trompe on parle de beau jeu là déjà clairement malfi de support on parle d'un beau jeu qui est assez qui est assez prononcé j'espère qu'il va nous faire de belles anguilles parce que les caries de l'équipe bleue ça n'est plus méchant que ça reste quand même une bonne solution à clare ah oui clairement ou pendant qu'on a un double start bot side de la part des deux équipes pour les junglers donc ça va faire un clear classique je suppose ah non le king est parti au golem plutôt surprenant c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement et donc je vais en profiter pour deux données les noms des équipes qui sont en jeu on parle de l'ut amiens côté blue side qui va jouer contre l'école normale supérieure de l'huile ok bien de bien de bien nouveau on les a déjà probablement cast donc on a un joli trail bot malfi qui c'est pas un bon coup mais qui n'est pas en danger qui va m'ouvrir sur jean ah le flash en plus qui part c'est dommage elle préfère survivre flash out un trail jouer très rapidement probablement ils auraient dû éclater plus rapidement que ça jean de manière à pouvoir poser la pression d'entrer qu'il c'est vrai mais du coup malfi de support là qui pèse derrière un peu un peu trop avancé je pense du coup il a pris beaucoup de dégâts les contrôles du trèche on a eu un kill de la part de jean sur la jinx donc la logique est très très bien dans sa game ce qu'il a zéro sans flash ça sent un grave touch ouais probablement du coup ça va partir sur un abatteur pour la jinx ok pourquoi pas à quitte à être derrière et à jouer son light game autant partir abatteur c'est plutôt qu'une autre double doran enfin une autre épée de doran généralement ça fonctionne moi je suis d'accord c'est un bon choix là qui a été fait je pense par la jinx et du coup le premier premier blue buff de ken qui fait à quatre minutes de jeu on va voir comment il a fait un full clear du coup il a fait un full full clear déjà niveau 4 mais bon comme on le dit assez régulièrement en stream sur kane à chaque fois qu'on croise ça reste le champion avec la plus grosse régen de mana du jeu faire un late bleu n'est pas trop gênant pendant qu'on a un deuxième bande sur le kart va-t-il survivre au coup-ci non oh ça ça va le foutre au fond parce qu'il est utilisé ah non il n'a pas utilisé sa dp mais ça va quand même le foutre au fond parce que c'est qu'ils ont été récupérés par la fin d'agrénial ça va pas être facile c'est ici c'est ça irélia de qui là va pouvoir acheter sa brillance mais sur le match up doit jouer comme ça résultat des courses on va avoir une bot lane bt blue side va être dopé et sur booster contre une top lane sur booster les right side c'est à voir qui va prendre l'avantage au niveau du pour le moment c'est assez even pendant qu'on a un gang du kane sur la bot lane le qui va passer c'est l'ingue avec le q spell directement jean va-t-elle remourir belle esquive ah son support qui donnera sa vie la malphite est mal ohlala les gros dégats de jean il a déjà une bf glaive il récupère un troisième kill là dessus c'est pas mal on n'essaiera même pas de de prononcer le nom du jean il faut avoir un pseudo visible que ça les gars je pense qu'on a une bonne agression là de la part de brand sur le xeras et ça va passer avec l'embrasement il passe vraiment bien joué le stun est passé du coup la plus unique et tout c'est ça c'était propre et le king qui va avoir un first back avec 1300 po selon bien sûr qu'il va partir probablement un warrior donc il devrait essayer de faire bah ouais c'est ça une part sur la cd et la d il repart direct ok oh le grap là qui touche la jinx les bons dégâts du jean les trappes le flash in de jean sous la tour il va tenter de prendre le kill et qu'il va le prendre est-ce que ça va lui permettre de survivre là normalement il va il va terme bah oui il va terme il prend doublé oh là c'est jaunica il tout de suite à l'exemple qui est mal bien joué c'est quand même très bien joué de la part de jean ce flash in sous la tour il était safe il avait son heal il savait qu'il avait les dégâts ça fait du deux pour un et la bot lane d'équipe rouge qui est bien au fond là du coup voilà on a notamment un très beau à l'ulti c'est génie sur le trajet des pouces qui spalique par agone super boston fach qui réplique qui prend le son passif son passif de rune et on essaye de le sniper les bons flashs au joli flash out c'est bien fait super boston pour s'enfuir est-ce qu'on a le flash il prend tout de suite les bons dégâts le flash il sauve la vie de nirvall l'arrivée le smite aussi sur le bleu ce zoo j'ai tant qu'où il ya c'est trop fort pour toi dommage le stone qu'a pas été link sur jean pour défense de irelia est-ce que kane voilà le kane c'est dangereux il est en v2 ils ont un v2 c'est pas facile il va être stun l'exercie mais dégâts le flash out tout de suite l'auto attaque c'est bien fait ça de la part de jean il est là qui saute dans le tas qui va essayer de mettre ses dégâts c'est dur à l'une qui récupérait le scène qui passe mal fit qui va pouvoir se venger mange ton caillou et voilà je t'avoue que c'était un peu le zoo ok bonne phase de jeu très intéressant magnard qui restait au top donc il peut pêcher la tour et il a rattrapé le farm qui a gardé sa tp en fait c'est suffisamment bien engagé pour ça c'est relativement bien passé effectivement sur un jean où ça s'est parti un peu partout que moi je mettra un bon avantage à l'été amiens et comme le nom mais il ya cette irelia tout de même on connaît le potentiel d'une r et qui tu tri un peu trop tôt non ça fait très très mal surtout des hyper caries c'est peut-être ouais à voir comment la transition mid game va se faire pour les deux équipes c'est assez even au final comme on l'a dit là il est vraiment bien dans la game le jean aussi donc ça ça compense un peu je pense qu'il ya peut aller vraiment aller chercher ce jean en avait un à partir du mid game mais si les couleurs par trèche ça va être ça va être compliqué quand même à ce qui va dépendre du trèche la quantité pour attendre qu'on a quai la qui est attrapé je n'en ai pas de plus du coup du coup je ne sais pas mal ouais voyez réel ya qui explique agnar que voilà t'es bien gentil avec des deux morts moi je suis là pour gagner la game c'est ça la botlane de l'école normal supérieure de lyon c'est dur à prononcer on va dire à le ns lyon ns lyon ça marche le ns lyon c'est l'acronyme il faut surtout pas en déroger parce qu'on peut faire des malheureux notamment une école normale supérieure qui a perdu son acronyme ns quelque chose c'est cachant d'ailleurs maintenant pendant qu'on a un grap on a un graphe qui passe sur ma fille qui va être récupéré par jean on va prendre la lanterne derrière sera arrêté par les péromachers on a le graphe qui passe encore sur jean je devrais mourir est ce que ça va se rappeler voilà on a tp du gnar par contre qui va arriver on va les bons dégâts et le tp qualité quand c'est là pendant de gnars a dû être cool pour sa botlane oui inutile de venir se donner là mais c'est un très beau bien timé l'aïrelia qui descend vide pour les bons dégâts le xyra skilling ses dégâts et ça va être le kill récupéré bon quand même des dégâts sympathiques mais ce sera pas suffisant et ça sera une first brick du coup pour pour le ns lyon ça sera de l'argent on va vérifier tout de suite il me semble qu'il a été donné majoritairement à la cj ennemis j'aurais probablement tout et c'est à la jinx pour essayer de l'avoir revu parce que là entre ses kills plus une first brick ça la remet pas en équivalent de 4-2 mais regarde elle a déjà tous ses prérequis pour faire la lame d'infini et donc pendant qu'on a pendant qu'on a ces jeunes qui va qui avait un kane en fait oui il ya l'acquis 1v1 au signal non plus sans courir à ken qui paye un peu sa forme son warrior sans avoir réussi à snowball dessus et c'est un changement est quand même un champion qui est tout ou rien or c'est roule sur la partie on se fait rouler dessus en tant que même s'il ya probablement une solution un d'art qui fonctionne bien c'est probable en effet donc du coup 3k gol pour le ns lyon malgré un 8 3 sur l'adc des moules d'équipe mieux joué en général les rotations un peu plus propre et à c'était juani qui body complètement pas une espèce ouais elle est vraiment bien placé à chaque fois et pour l'info finesse vd donc ok et celui qui nous a envoyé ce replay donc il doit être fier de sa gueule bonne info ça pour l'information j'ai déjà eu des personnes qui m'ont proposé de à qui j'ai proposé de caster leur game en replay parce que ça les a intéressé et qui ont dit non j'attends on a trop honte on peut pas te donner les replays il faut y aller ah pendant qu'on a un croisement à côté de xf là je donne pas cher de la peau de xeras en plus c'est qu'il y a une derrière il a oh oui un tp diril a quand même qui part là c'est genu qui engage directement sur le kane l'ultime de mal fixé ligue directement avec le dache diril ya les bons dégâts ça va se donner sur qu'il n'a dit qu'il va prendre le qui lance et là c'est genu qui va le récupérer et bon terme de la part de l'ens lyon il sait ce qu'a fait l'erreur de fichier qu'un puissons alors on n'avait pas de téléportation et que le tp avant fait j'étais pour le ns ça se conclut par un 5v4 assez nette et du coup et de ms qui récupère le drac qui récupère deux qu'ils attendent à l'agression au top l'agression au top il n'y a qu'à réutiliser sondage aux mines ça réagresse est ce que ça pourra tuer quelqu'un oui il ya moyen là il ya plus beaucoup de vie sur la botte ligne bien joué avec du bel qu'il ou il est passé loin ce que spell pendant qu'il est vraiment bien dans son match up 4-1 trinité en poche contre des centres de ma vie au gnark n'imait pas quand même c'est vrai ne pas fit contre ce genre de match up alors qu'on s'est fait snowball c'est ça reste tout de même une performance après il a quand même il a tout de même profité d'un double tp de l'air et d'un tp de l'air et lia ailleurs que sur sa y est dans des cas la mid lane de l'air et lia pour ça décide de ne pas filer en laissant une opportunité à à cette irélia de de snowball qui n'arrivent toujours pas face ces jeunes ça c'est problématique là ça va être que je suis capable de au moins vol il ya deux cas cinq d'avancé sur la séjour ni par rapport à ce qu'il se ressent et brand n'est en partie sur un stuff qui spike assez late elle peut se permettre de l'ignorer pendant encore un petit moment tout à fait et même idéalement on pourrait se permettre de l'ignorer tout le temps si mal feed focus brand en permanence ou attends pendant qu'on a on a la irélia là ça a fait un swap playing ils sont pas encore au courant l'huile télanien ça y est ils ont l'information le grab qui va passer le brand qui va peut-être arriver sauf que c'est une irélia feed elle peut mettre de gros dégâts dans les bourses et c'est du brouhaha dit très chouette n'aura pas autant qu'on a eu un dive sur naro ken qui arrive à interrompre le kit sur d'arrivée ne prend pas de risse est bien joué de panier je vous avais dit qu'il serait fier de ça y est pas un moment donné superbe grave de trop haut le camp régale c'est vrai on est pour les guerres valises mais c'est joli qui dans l'amélioration il prendra tranquille là dessus bien joué ouais mais si je n'y reste de récupérer le qu'il également sur le thresh c'est probable à quoi qu'il y a de jean qui arrive en soutien le bon cc qui est mis les bons dégâts de jean on va ressentir qu'il est feed il faut le temps de recharger quoi superbe roquet de niveaux pour les belles celles-là il y a du clip matériol ici il y a du m-bot attend pour reconnaître une agression là dirilia sur le jean voilà ça découpe tu peux pas tu peux pas t'as pas ton trèche au côté de toi qu'on comprenait il ya exactement l'avantage c'est que jean devrait si jean joue correctement et devrait hit son troisième outil et on essaye de battre avec un tank un darkie non au le flashing de la jinx et ce sera récupéré du coup deux qui récupérer très rapidement de la part de jinx qui a déjà 700 po alors qu'elle vient de back c'est tout de même une bonne opportunité pour quelqu'un qui est comment c'est salaire 0 3 mais on commençait on commence à voir que des races qui qui prend le meilleur sur brand plus de pocs plus de range surtout brand qui a raté un peu son timing de voir jouer j'ai un juggler early j'ai un champion et sa tente là de la part de xeras l'ultime qui paraît le kill qui récupère très bien joué oui c'était propre c'est ça il est allé le chercher petit à petit avec son poc et il a réussi de finir avec son ultime bon bien j'ai revu toujours au top 1 les bottes et se sont relocalisés sur la top et c'est juinny qui en profite pour poser des voir des pourtant et attendent sur la superbe z de la part de game qui va mettre un ultime sur agone à gonne qui ira tous espèles mais ça devrait être suffisant les slow lui permettant de s'enfuir on sent qu'il est passant d'arche on se sent qu'il est passé en darking parce qu'il était midlife quand il ya c'était full life et en sortant de l'ultime c'était l'inverse exactement ah et il va prendre le kit au dommage au le flash in the king les bourses et c'est du xera ça va être compliqué elle a quand même de fuir quoi qu'il ya ces jeunes et il ya qui arrive en back up et ça va être avorté dommage fine svd qui a tenté de prédit le stade de xera ça nous n'est pas passé parce qu'un réflexe dommage pendant que la partie se tient peu près tranquillement là c'est un bon farm du côté d'une terre bien le stade de la game est intéressant ah on a une tentative de mou de l'hyrélia qui arrive dans des enfers est-ce que c'était on va tenter de d'aïe là il faut abandonner la t1 top et ça va tenter de d'aïe mais derrière il ya peut-être au attention que zérasse très avancé au my bad continue à et sera tué par brand brand qui va essayer de mettre un superbe ultime aux très bonnes ultimes c'est linked avec l'ultime de jean le branque et bien c'est la quille bravo ça va être le tri de les récupérer à ce qu'il a les chercher de la bia en life allait garder son stade il y avait juste arrivé aux bonnes phases de jeu final un bon terme de de l'ut et amiens et ben trois penteux pour l'ut et amiens tout en ayant gardé son naruto qui a quand c'est de sa tp encore une fois je pense qu'au mirror et c'est juste de je farm je passe pas gaie ma bouche laissez-moi tranquille il prendra une récupère la tour très bien joué pendant qu'on a un drake qui pop et c'est un drake infernal il va devoir discuter par toutes les équipes je vois là il est très fort sur les deux rester dans le coin pas qu'instant c'est juste ce dragon j'allais dire nashor est très important pour les deux égaux ouais c'est ce que je veux dire donc c'est bien que tu le dises on a de la vision de déjà de la part de l'ut et amiens j'ai une avec ses 800 d'ad et plus 6% pour le grave qui passera pas on s'est split face à une compo de le ns qui est groupé très bien compter avec beaucoup d'anglais il faut se méfier la priorité sur les lignes est bonne normalement l'idée à faire de réussir à occuper super de drapeau et ça prend un parti luxe et à ce qui fait un choc directement deuxième grave il prend du pot mais il arrive à grappler va mourir là dessus trèche et sans donner une bonne anguette à son équipe voilà il ya va tomber aussi dans la mêlée va prendre des gros dégâts aussi à le doublé du brand pendant que la jinx récupère le kill sur kane alors le gnar qui va sans doute tomber aussi la jinx qui va récupérer un autre qui est le doublé c'est jauny dans la mêlée ça récupère un triple kill pour la décary et la pécary aussi de damien on a un semaine quand même c'est compliqué de caisse et ce qu'ils ont voir dans le juste en bas donc il va tenter un style moi c'était compliqué comme la solution pour style en fait c'est de décharger ses trois balles pour aider à faire mille harvis et la dernière qui fait un crit même sur les monstres de l'envoyer comme ça on a mais de la pression sur le jungler qui va du coup être déconcentré pour son smile et on a une chance plus grande de lui c'est vrai donc toi tu aurais été djil tu aurais quitté ton ultime plus tôt en fin de compte qu'on fait qu'un peu là je l'avais je vois classé génie ouais se pose des questions et si elle ne cancelle pas la dernière balle et c'est directement il ya plus de chance d'offrir avec le dernier coup non il faudrait te recrafter les dégâts c'est que c'est capable de faire ce genre de poest seul à ce moment là de la partie j'ai des doutes superbe au fond de la partagone c'est un exerence qui fait mal et la roquette ça vend du rêve sa poque fort du côté de de l'en s lyon et surtout jint il ya un taux de réussite de ses roquettes alors c'est soit elle les rate lamentablement soit elle les met de manière improbable superbe grappe de trèche le grappe de trèche qui met des bons grappes aussi l'ultime de malphite il y en a qui engage tout de suite sur le cane le cane qui va l'ultime sur malphite les bons dégâts du brand voilà ça ne mènera rien du coup si la tourelle quand même qui tombe bonne opération de l'en s lyon oh et le qu'il peut être sur trèche non le bouclier qui passe c'est qu'il déçu et le génie on a un ultime de xeraz derrière qui va mettre des bons dégâts le gnar qui est pas très bien placé il arrivera quand même à s'en tirer bon bah très très bonne opération du coup de l'en s lyon récupère une tour et deux kills j'avoue qu'on est on est plutôt sur un bon score là on est plutôt sur un bon score là c'est joli qui est très très bien au niveau score actuellement le ns lyon qui arrive à obtenir un très grand nombre de kills mais je trouve que la défense de l'utm relativement héroïque normalement avec 10 kills d'avance alors lors du sgn du championnat on a vu énormément de stomp à base de 10 kills d'avance et gâche de terminer c'est pour ça qu'un jean qui prenait très rapidement à 8-0 j'étais assez inquiet mais au final ils se sont bien réveillés du côté de l'en s lyon ont pris l'avantage mais n'arrivent pas à conclure facilement sur l'équipe ça demande de de faire des team fight sans qu'ils soient gagnés toujours très proprement et ils ont à faire un jean de 6 thèmes maintenant on commence à avoir énormément de crits de la ferveur et la hyrelia et surtout à prendre très fed ouais ça ça commence donc encore un grave qui passe ça mènera à rien mais ce triche qui nous régale quand même sur ces grappes il en loupe vraiment peu qui rate cependant ses combos avec son qui est une évidente et grand-t-il pendant qu'on a un super bangage de grubourg qui est bien placé là le grapp qui passe ses jeux et jean de tonne va pas mourir si peut-être on est bien qu'il y a un combat qui se fait stun qui se fait de jean de cc et voilà quand on s'appelle l'hyrelia contre trech pour rentrer c'est un problème pas possible de bouger tu peux plus bouger ouais du coup ça fait du deux pour deux et le fait qu'il va continuer là c'est jean qui engage le doublé de la part de xerath le trech qui va tomber également le triplé sa tente ultime sur le brand sommet des bons dégâts et le brand qui est obligé de back là dessus xerath qui en fait le problème de hissef sur son jean et qu'il se positionne par rapport de manière à prendre le stun de xerath en des 70% juste à ça c'est relativement dommage xerath c'est un bon champion contre jean puisqu'il s'agit d'un jeu d'ultime contre ultime et à ce jeu là xerath a plus de portée que jean et forcément ça aide d'ailleurs un des gros contre à jean c'est de prendre un ultime il ya autant de range que le sinon l'ultime de rumble pour le positionner et l'empêcher à dégager semble que l'ulti jinx peut être aussi utilisé dans cette option là aussi l'ulti aim of ezrin marche relativement bien et surtout l'exerath et les assassins qui peuvent aller chercher pendant que jean est immobilisé pendant on attend pour ma casse sur l'alphine d'accord il devrait mourir il n'a pas beaucoup de solution et il va quand même chercher l'ultime de ken qui était pas nécessaire je pense que c'est même overkill parce que tu l'obtenu avec l'ultime gardé d'un champ est envisageable on s'en prend la vision du coup du côté d'amiens tentative pour le cas peut-être tout est mis à côté tout 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 car ce qui va essayer de touch actuellement devra pouvoir défendre sa vie mais sans se poser la moindre question en permanence non il a des bons dégâts il peut toucher la wave tranquillement en plus c'est la renfort de cette jinx qui elle pour le coup a vraiment des gros dégâts sur les bien un gars qui passe sur l'assez jauny oh et le jean qui avance un peu trop que j'ai disait c'est ce meneur la roquette qui va partir sur trèche mais vers qui récupèrera le kill sur jean c'est très bien joué là et le trèche le trèche qui va réussir à fuir lequel qui rentre encore dans la mêlée les bons dégâts ils sont mis il est là qui va récupérer le kill sur kane bon encore une bonne phase de jeu de l'ennesse lyon et ça continue c'est pas fini brand qui met des bons dégâts qui est flash out le c'est qui a passé le kit qui est pris sur l'art ça engage tout de suite l'usine appliqué loupé mais il n'y en aura pas besoin mais qu'il sera quand même pris sur le branle et là ça va être un inhibiteur qui va trouver au mid superbe move toujours essayer de finir en adversaire distance de manière à ce que à god puisse apprendre des quilles et que ni mises sur sa jinx puisse penser risette et chaise encore plus fort j'ai que c'est fort pour cela et là ça a donné tout de suite l'ouverture qu'attendait l'ennesse donc probablement emporté ce match il suffit qu'ils arrivent à obtenir ceux d'achat au reste il se ramène et je ne doute pas que ce sera fait oh oui là ils peuvent pas amis on peut pas contester et comme tu l'as dit le le positionnement du jean qui laissait un peu désiré et on l'a vu dès qu'il a pris un peu trop de pocs ça a engagé hard engage du côté de l'ennesse lyon et ça a payé bonne réaction là on a eu on a vu tous les sorts mis pour récupérer le jean et le fait du coup qu'elle ait été gagné par lui oui plus un ami plus un achat que demande le peuple je vais te dire ce que demande le peuple du sang des boyaux de la rate et du cerveau bon du coup comment est-ce que la nation va jouer ce ce n'a chaud est-ce qu'il partiraient pas sur un point 3 on a idéalement de 1 3 avec qui bah à dix et allemand faut que les eras amène le nâcheur au mid c'est ras ou malphite au choix l'idée c'est pas de ne pas s'exposer et qu'on amène les c'est ce mode pendant que 0 c'est ça que de faire un seul qui les va réussir aux bancaires tout tranquille tout le monde était propre en banque zéras et on remarquera d'ailleurs son stuff éco du den de nouveau morelo probablement rencontrer la région de kane voile gêné un peu parce qu'ils passent leur temps à se l'envers et le nouvel item qui fit de la mousse mid et de la paix on a des sélectives à sape chez jusqu'à 100 d'ap et 30% de l'usqu'il donne super je suis en anglais sur jim à se faire vaporiser grand qui essaiera de répondre mais qui n'a plus les dégâts là le machard qui est trop fort et on n'aurait pas vu de bannière de commandement d'ailleurs c'est assez dommage c'est allé trop vite l'accélération s'est bien fait ressentir un bon cas vraiment bien joué son accélération et là ça va être la game ça joue un peu le kill pour le kda forcément gg wow game très intense plus d'un kill à la minute même plus de deux kills à la minute là on est à plus de deux kills à la minute on a une jolie game assez disputé quand même même si l'avantage s'est fait ressentir pour le ns lyon l'inuité amiens ne s'est pas démoralisé et a tenu pendant un long moment je trouve tout de même dommage que jane après super burly lui qu'il pris sur sa personne n'est pas réussi à en scorer un seul du du de la guet c'est vrai c'est vrai c'est vrai il était en train de taper sur sur la grosse front line l'alphite et ses jeunes donc c'était pas forcément évident oui tout en esquivant un tas de ce qu'ils shot et une hyrelia sauvage c'est ça hyrelia sauvage apparaît que faites-vous attaquer la fuite attaquer fuir bon bah et bien joué pour la nation qui remporte cette prochaine match cette première game et nous on va se retrouver pour le prochain match donc on vous dit à la prochaine mais à tout à l'heure 1 1 1 1 2 1 1 2